Par conséquent, le marxisme a une compréhension de la discipline propre à lui. Il y a une hiérarchie très rigide dans la relation du parti et du leader. Et il y a une relation militaire d'ordre. Et pour cette raison, vis-à-vis des autres partis qui ne sont pas organisés, les autres gens, donc pour eux, la lutte organisée est plus avantageuse. Le risque est ici. Et par exemple, dans un quartier, comme le peuple ne s'organise pas, il viendra là-bas, par exemple, s'il y a 10 communistes organisés, un à un à tout le monde, en faisant de la pression, et dans son activité de faire peur et de décourager, il peut se faire de telles choses, car la personne est seule, mais eux, ils se sont réunis là-bas, ils sont 10 personnes, et quand la personne est seule, il n'a pas assez de force, et l'autre personne est également seule, il l'agresse, mais il n'a pas assez de force. Mais si là-bas, ils s'unissaient, si cela ferait 100 personnes, ils ne seraient 10 personnes. Mais comme ils ne sont pas organisés, et le système organisé communiste-staliniste est plus avantageux ainsi, et cet avantage qu'ils ont maintenant, ils le gagnent de là-bas. Pour cette raison, leur slogan, c'est « Le peuple organisé ne sera pas vaincu, et dans la guerre des classes, la réussite est absolue, disent-ils, car, par exemple, ils entrent dans une usine, imaginons une usine de 100 personnes, et quand ils rentrent communistes 20 personnes, l'affaire est close, et les autres, donc, à l'instant même, ils les vont amener sur leur ligne de point de vue, car le PKK, la structure staliniste, et a la possibilité de proposer son dos en Russie, jusqu'aux communistes japonais, ils reçoivent un soutien du Cambodge, du Vietnam, de la Corée du Nord, de partout, à la fois, ils obtiennent des renseignements, des armes, ils sont soutenus, et donc, il y a une conscience de la communauté chez les communistes, c'est-à-dire, chez nous, ce qu'il n'y a pas chez les musulmans, c'est-à-dire, ce qu'il n'y a pas chez les musulmans de maintenant, chez eux, il y a une grande conscience de communauté, qui se soutiennent très bien les uns les autres, qui se soutiennent très bien les uns les autres, et même d'un point de vue matériel et spirituel, et même, si c'est nécessaire, qu'ils mettent leur vie en danger, et ils sont dans un tel type de procédé. Par exemple, tu regardes, à l'intérieur du PKK, il y a les éléments de la Corée du Nord, il y a des éléments syriens, égyptiens, qu'on trouve, et même il y a des Américains, il y a des terroristes anglais parmi eux, et partout, ils les soutiennent. Par exemple, Che Guevara, parmi ses amis, il y avait des personnes dans différents pays, de différents pays, et donc, l'organisation communiste, sa structure générale est ainsi, et eux, leurs avantages, selon eux, ils l'utilisent. Oui, bien sûr, les forces communistes, à la fois, donc, à la fois, Venezuela et Cuba, ils les soutiennent, mais, c'est parce qu'ils sont proches, et en fait, même la Corée du Nord, les soutient, et les communistes turcs, les soutiennent, et tous les communistes, ils sont en très bonne relation, les uns avec les autres, et même des communistes en Angola, donc, nos communistes d'ici, ont été au courant, que le gouvernement qui changeait là-bas, ils le soutenaient d'ici, ils faisaient des réunions concernant cela ici, en Turquie, où est-ce que vous avez vu, et donc, pour soutenir les musulmans égyptiens, qu'on ait fait une réunion ici, c'est très rare, et beaucoup de personnes ne sont même pas au courant, mais les communistes, et, ils se sont informés les uns des autres, de manière très détaillée, par exemple, que s'est-il passé en Corée du Nord, que s'est-il passé ici et là, comme si, donc, les communistes sont comme une famille, comme une famille de mafias, ils se connaissent tous les uns les autres, oui, et dans votre livre, il y a le document, Abdullah Jalan, et donc, il donne une plaquette, donc, les communistes de l'Afrique du Sud, ils donnent une plaquette.